Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien, je suis avec B-Boys, ça va ? Ça va et toi ? Et bien écoute, super, on est du coup sur Would You Rather ? Ouais, que choisiriez-vous, vous semble-t-il ? Que choisiriez-vous, exactement, mais c'est dans Minecraft. Ah bah écoute, mais tu m'impressionnes avec tes talents de traducteur. T'as déjà fait des vidéos sur ça ? Sur exactement ça, ouais ? Eh bah écoute, regarde, tu vois toutes ces petites laines-là ? Ouais. En fait, à chaque fois, j'ai fait un invité, donc tu as un invité supplémentaire dans cette série. Et on a répondu à chaque fois à 10 questions, et quand tu réponds à 10 questions, est-ce que vous préfériez ça ou ça ? Tu gagnes de l'haine. Tu gagnes de l'haine, et tu t'es content. Et après, tu fais des cubes de laine, et ta vie est faite, quoi. C'est joli, il y a des peu d'artifices. Ah d'accord, level 5, 6, d'accord, donc t'as déjà eu 4 invités, c'est ça ? Eh oui, enfin 3, je crois, au total. Ouais, mais je me suis dit, il me faut un mec... Le meilleur pour la fin ? Il me faut quelqu'un qui pense différemment, tu vois. Et je me suis dit, mais qui pense différemment ? Quelqu'un qui a une pensée universelle. Mais voilà, différemment universelle, c'est ce que je voulais dire. Donc j'ai pensé à toi. Vas-y, bah réexplique vite fait quand même, pour moi. Bah écoute, il faut qu'on appuie là-dessus, regarde. Ok, là on part en couilles. Et là, regarde, là on a des ailes. T'as obtenu un wings, gros. Là, c'est Superman, c'est parti. Ah, mais moi aussi. Mais oui, mais oui, attends, par contre, niveau 5, dans ton dos. Tu les vois pas ? Ah, d'accord, ok, c'est la première fois que j'utilise ça. Alors comment ça marche ? Alors, écoute, ça c'est le moment drôle. Tu vois le cube un peu bleu là-bas ? Ouais, ouais, ouais. Et bah t'y vas, voilà. Et double saut juste, et c'est tout ? Ouais, double saut, vas-y. Attends, tu m'arnaques pas. Non, c'est pas facile. Ah, c'est quoi ce parnaque ? Non, non, ma vie est nulle, telle une mouche sur un pare-brise. Bon, je reviens. D'accord, putain. En gros, c'est... Faut qu'appuyer sur la touche exp... Ah, mais les gars, c'est la première fois que j'utilise ça. Ah ouais, et après, tu décides d'où tu vas en fonction de là où tu regardes. Attends, attends, bouge pas. En gros, là, je vais prendre des chicken wings, on est reparti. Je te vois, je te vois là-bas. La sauce ! Là, là, c'est bon, là. Vas-y, vas-y. Là, c'est super mal. T'inquiète, on m'appelle Zoumouche. Atterrissage. Atterrissage. Nickel ! Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Hé, c'est quoi, ça ? C'est quoi ? C'est... À la base, c'était pas des questions, tu m'avais dit ? Si, mais il faut aller, il faut attendre à peu de temps, maman. Mais non, mais... Non, mais je devrais tomber comme une bouche. Mais mec, c'est un jeu tout carré, j'aurais rien à foutre, putain. Mais j'y crois pas. Bon, attends, tu sais quoi ? Je me crache comme une merde. Non, mais t'es pépée pas. Je dois le faire pour ma patrie, pour ma famille. Pour mon village qui me regarde. La France a mal. Attends. J'arrive. Attends, allez. J'ai trouvé moyen de sortir. C'est bon, c'est bon, je suis bon. Je suis bon. Vas-y, viens. Comment on retire ? Avec la caméra. Putain, mais sérieux. Oui, il est bon. Ah ouais, il faut prévoir un atterrissage 3 heures avant. Oula, c'est quoi ça, cette horreur ? Mais écoute, c'est pas si simple que ça. Donc ça y est, on est au niveau des épreuves. Ouais. Pas des questions, notamment. On a passé l'épreuve, on est aux questions. Oui, des questions des épreuves. Je te laisse appuyer sur cette plaque de pression magique. Juste, t'explique pas avant, tu t'en bats totalement les couilles. Si, si, vas-y, vas-y. Mais ça va apparaître et regardez, on explique. Et là, tu vois, il y a une question qui va apparaître lorsqu'on va appuyer sur ce bouton. D'accord. Est-ce que vous préférez ? Donc, il va y avoir deux propositions. Le but étant de deviner ce que les gens préfèrent entre la proposition de gauche ou la proposition de droite, en sachant que le mec qui a fait la carte Minecraft, il a récolté plein de réponses. Voilà, il a fait des sondages. Il est incroyable, cet homme. Et voilà, cet homme, c'est un fou. Et du coup, il faut répondre ce que la majorité des gens auraient répondu à chaque fois. Et c'est souvent une question totalement... Donc, gagner un point, c'est avoir répondu ce que les gens auraient répondu. Voilà, exactement. Enfin, ce que la majorité aurait répondu. Exactement. C'est ça. C'est ça, ça va. Alors, et c'est en anglais, il va falloir traduire, attention. Alors, la question... Vas-y, bébé. On va tenter. Est-ce que vous préférez avoir une liste de toutes les insultes que vous avez déjà reçues, je pense ? Ou... Avoir une liste de toutes les injures... Les injures, c'est insulte. En famille. Injure, c'est insulte ou c'est blessure ? Attends, j'ai un petit doute là-dessus. Tu sais ou pas, toi ? Injure, bah je... Ah non, c'est blessure. Je pense que c'est blessure. T'es sûr ? Alors, avoir une liste de toutes les blessures que tu vas subir dans ta vie. Ah oui, d'accord, que je vais subir. On est au futur ou on passe là ? Non, c'est au futur, c'est au futur. D'accord. Écoute, c'est toi le super traducteur ou c'est pas toi le super traducteur ? On a dit chez Google. Mais bon, là, j'ai mis mon talent de côté. Donc c'est ça. Une liste de toutes les blessures que tu vas subir dans ta vie ou que ta famille va subir dans ta vie. C'est un peu glauque dans les deux cas, mais... Donc toi, tu choisis ce que tu veux, mais voilà, il faut voter la... Parce que la majorité des gens auraient préféré. Il faut qu'on essaie de se mettre d'accord en sachant que toi, tu as une canapèche, mais moi, j'ai pas de texture. La famille, c'est dans le cœur. Moi, je peux pas savoir ce que la... Ah, quoique, mais si tu peux savoir ce que la famille va subir, tu peux peut-être l'éviter. Bah ouais, mais si tu peux savoir ce que toi, tu as subi... Mais je m'en fous, moi, je pense à la famille, chouïa. Allez, hop, j'ai rien à foutre. Ah, mais non, mais... Ah, merde ! Mais toi, t'as pas voté ? Mais non, mais il faut qu'on réponde en même temps. Mais qu'ils sont cons ? Mais non, mais ils sont littéralement cons. Ils sont sous le groupe, mec. Non, mais la majorité est con. Regarde. Ah, bah, t'as bien, on est moi. Mais c'était quoi, toi, ton raisonnement ? Regarde, attends, mais j'ai même pas eu le temps de te donner mon raisonnement et que tu as un pièce en bon moment. Mais non, mais moi, je pensais que je votais. Et toi, tu votais après, tu vois. Non, il faut qu'on vote en même temps. C'est pour ça que j'étais en train de dire si on n'est pas d'accord, j'ai une pièce pour faire pile ou face. Toi, c'est le canapèche. D'accord, oui. Moi, c'est le canapèche. Canapèche, voilà. Et là, tu vois du coup que 57% des gens préfèrent savoir ce qui va leur arriver comme blessure et que seulement 43% des gens pensent à la famille d'abord. Mais c'est des égoïstes ? Oui. Voilà, mais après, il fallait réfléchir. Il fallait se dire, est-ce que les gens sont des égoïstes ? Et oui, les gens sont des égoïstes. Non, mais franchement, toi, t'aurais voté quoi ? Dis la vérité si c'était personnel. Moi, j'aurais dit famille, mais les gens sont égoïstes. On le sait très bien que les gens sont égoïstes. Si tu peux éviter que ta famille souffre en disant, gros, il y a une voiture qui m'a tombé dessus quatre fois, tu penses quand même à ta famille. En 2017, tu vas crever d'un crash d'avion. Voilà, tu prends ta famille. Je ne sais pas, ils sont cons, les gens. Ridicule, ce jeu. Totalement ridicule. On va essayer de se concerter pour la prochaine question. Mais non, mais moi, je pensais que j'étais tépé et toi, tu devais faire ton choix aussi, tu vois. Mais pas du tout. Ah bah, non, il faut se mettre d'accord. Non, le plan est chaud. Le plan est chaud. Il faut se mettre d'accord. Alors, nouvelle question. Est-ce que vous préférez lire un livre en une seconde simplement en le touchant ? Ah, c'est pas mal, ça. C'est vrai que c'est cool. Apprendre un instrument en une seconde simplement en le touchant ? Alors, attends. Alors, ça dépend. C'était plus musicien ou lecteur, finalement. Mais on ne sort pas les couilles de la musique, gros. La lecture, t'imagines ? La lecture, ça me paraît intéressant, quoi, de pouvoir. T'apprends un dictionnaire français-japonais, gros. Demain, t'es asiate. Ouais, tu touches ton cyclopédie, t'as tout le savoir du monde. Ah oui, bien sûr. T'as tout le savoir. Maya, mes couilles, sur un potager, gros. Après, j'ai toujours rêvé de savoir faire du triangle. Bah, franchement, moi, c'est vrai que la flûte, c'est quand même mon passe-temps flûte. J'en ai souffert, des cours de flûte. Si j'avais eu ce pouvoir, c'est bien. Très honnêtement, mais après, attends, si c'est comme avant, les gens ne sont pas super clean dans leur tête. Mais bon, là, il n'y a pas photo, c'est le livre. Ça me paraît clairement plus intéressant. Vas-y, appuie, parce que moi, je suis maudit. J'ai un peu peur, mais bon, espérons que les gens ne soient pas courts. Oh, mais c'est impossible ! Non, mais là, c'est ridicule. Mais gros, il a interviewé qui, ce boloss dans la rue ? Sérieux, mais c'est ridicule. Je crois qu'il a pris les mecs les plus bizarres au monde. Il les a interviewés. Gros, il m'a saoulé, le mec. 60% ! 60%. C'est faker, gros. C'est faker direct, là. C'est n'importe quoi. Bon, le but, c'est qu'on ait au moins 5 bonnes réponses. Non, le but, c'est que nous, dans notre tête, on puisse bien dormir ce soir, tu vois. Moi, au moins, quand je me coucherai, j'aurais honte de rien, mon gars. Écoute, tu veux savoir si les gens sont bizarres ou pas ? Moi, ce que je te propose, et ce que j'ai fait dans toutes mes autres vidéos, c'est que les gens qui nous regardent dans les commentaires, ils répondent, en fait, à chaque fois, dans un commentaire, ce qu'ils auraient répondu. Voilà. Et tous ceux qui adorent, comme moi, la flûte, le triangle et tout. Dites ce que vous auriez voté, mais, enfin, je ne sais pas, la lecture, c'est signe de tout savoir dans une vie. Voilà, bon, je veux dire... Clairement, clairement, clairement. Mais bon, les gens auront déçu, peut-être. Il y a plus de potentiel avec les livres. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Nouvelle question. Est-ce que vous préférez entrer dans le monde d'un animé que vous souhaitez ? Ouais, ouais. Ou est-ce que vous sentez... Pouvoir raconter la vie, être narrateur de la vie des gens avec la voix de Morgan Freeman. Oh là. Attends, narrate People's Eyes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Avec la voix, ouais. Avec la voix de Morgan Freeman. Raconter la vie des gens. En gros, faire la voix off. Faire la voix off. Ouais, avoir une voix off à la Morgan Freeman. Ouais, mais la Morgan Freeman est grâssé. Et ça, c'est quoi ? Entrer dans un monde animé. Un monde animé... Un monde animé... Ouais, c'est pas mal, les mondes animés. Non, si tu te fais soulever dans Naruto par quatre météorites, t'es pas frais, tu vois. Si c'est Shingeki no Kyujin et que tu fais bouffer par un géant... J'avoue qu'il y a des bons plans, ouais. En gros, soyons clairs. Rentrer dans un animé et donc ta famille ou autre, c'est forcément différent. Ou alors avoir la voix de Morgan Freeman. Ouais, je pense que les gens... Les gens ne pensent pas à leur famille, B-Boy. Arrête de penser que les gens pensent à leur famille. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, autant pour moi. Il n'y a que toi qui penses à ta famille. La voix de Morgan Freeman, c'est quand même stylé, tu vois. Et je pense que c'est... Ouais, mais... Alors moi, j'hésite. Moi, je serais plus animé parce que je me dis... Il a peut-être sondé des gamers et tout ça, des gars un peu comme nous et sont plus animés, tu vois. Justement, la voix de Morgan Freeman, elle est mythique aussi bien en VO qu'en VF, tu vois. Ouais, même la VF, c'est vrai qu'elle est vachement cool. Donc, Morgan Freeman, c'est le mec qui parle dans un intermarché, t'arrêtes tes courses et tu vas direct le rejoindre. Putain, j'aurais la voix de Morgan Freeman, je pense que mes vues feraient... Morgan Freeman, déjà, à la base, tu doubles des cinémas, tu ne fais pas des vidéos sur Minecraft en Google du Razer. Mais il y a du potentiel, il y a du potentiel. De Morgan Freeman sur Minecraft, il y a du potentiel. Mais moi, je pense que les gens auraient plutôt répondu animés. Je pense aussi, mais les gens n'ont pas conscience du danger, malheureusement. Quel danger ? Du danger des animés ? Bah oui. T'as toujours... La voix, le shonen, la voix... Il y a des filles avec des gros boobs et tout ça, c'est bien les animés. Mais il y a aussi des gens avec des super pouvoirs, tu vois. Me faire sauver le cul, tous les jours par Sengoku. Moi, ça ne me passionne pas. Si c'est nous qui avons les super pouvoirs, c'est cool. Bah vas-y. Moi, je dis animé. Allez. D'accord. Oh, mec, c'était ultra serré. 51%. Ah ouais, c'était genre vraiment chaud. Mais c'était vraiment serré. C'est bien, ça me réconforte quand même dans l'idée que les gens auraient... Oui, c'est rassurant. Enfin, c'est rassurant. C'est rassurant. Petit coucou à toi si tu nous regardes. Moi, je sais qu'il me regarde. Voilà, on t'adore, franchement. Il nous kiffe, il nous kiffe. Alors, est-ce que tu préférais être mangé par un serpent ? Être mangé par un octopus. Un poulpe. Un poulpe. Non, une méduse, enfin une connerie. Octopus, ouais, tous ces trucs-là, tentacules. Être mangé par... Bah, je crois... Alors, par un serpent, c'est super lent et par un poulpe aussi. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas correct. Moi, je préférerais serpents mais c'est psychologique. Moi, je préfère serpents parce que poulpe, t'es dans l'eau, donc... Ouais, exactement. Mourir noyé, apparemment, c'est l'une des pirements EU. Ouais, j'ai travaillé le dossier. Avec genre des tentacules autour de toi, là, le poulpe, il essaie de te bouffer. Tu sais, en plus, sa tête, c'est des genres des poulpes en slash. Mais apparemment, mourir noyé, genre, tu sens l'eau qui rentre partout et dans... Moi, je pense le serpent. Puis même, un poulpe, c'est transparent, tu vois, l'extérieur, c'est... Alors que tu vois, un serpent, tu peux lui chatouiller les amygdales, c'est quand même sympa, tu vois. Moi, je pense le serpent. Le serpent, à la limite, tu le découpes de l'intérieur, après. Ouais, allez, on tente. Vas-y. Oh, mais sérieux, mais c'est pas possible. À quelle heure vous préférez ? Mais les gars, putain, vous regardez pas Cauchemar en cuisine ou quoi ? Mais les poulpes, c'est moi qui les bouffe, c'est pas l'inverse. Bah oui, mais c'est ridicule. Bah alors, un poulpe géant, sérieux. Je vais arrêter d'appuyer sur les boutons. Tellement flippé. Alors, confetti, donc roter des confettis ou péter des... Attends. Des glitters, c'est des trucs qui brillent. Des paillettes. Des paillettes ? Péter des paillettes ou roter des confettis. Alors, très honnêtement, péter, le problème, c'est que si c'est des confettis, normalement, il n'y a pas d'odeur parce que les confettis n'ont pas d'odeur. Je suis habitué à tout ce que le mariage est fait. Écoute, normalement. Roter... Non, roter des confettis. Moi, je trouve ça fun de roter des confettis. Moi, je trouve ça drôle. Moi, franchement, je trouve que t'as le style en soirée. On t'invite juste en roter. Moi, je trouve clairement... Et péter des paillettes. Péter des paillettes, c'est pas mal non plus. Ça fait un peu hipster, quoi. Ça fait dégueulasse. Ça fait hipster dégueulasse. Roter des confettis, ouais, clairement. Alors, crotter des confettis, c'est la classe... C'est la classe de façon soft. Il n'y a même pas à chercher. Franchement... Allez. Voilà. C'était sûr. 67. Non, non, non. C'était sûr. Péter, il y a toujours ce côté un peu malsain, n'est-ce pas ? Ouais. Il y a de l'espoir dans le monde. On est un peu dégueu pour l'instant. Il faut se rattraper, là. Encore trois bonnes réponses et on est bon. Alors, on a fait deux bonnes réponses. Roar like a lion. Alors, roar, ça veut dire quoi ? Crier comme un lion. Roar like a wolf. Enfin, c'est ça. C'est crier comme un lion ou comme un loup, exactement. Crier comme un loup. C'est le mot anglais. Un loup... Ouais, loup, ça fait un peu bizarre. Après, loup, tu fais flipper des gens dans la forêt. Tu cries comme un loup dans une forêt. T'as que ça a foutre que d'aller dans la forêt ? Alors que là, tu te fais agresser dans la rue. T'arrives, tu cries comme un lion. Le mec, il est parfait, tu vois. J'avoue que c'est pas comme un lion. Bon, par contre, si à chaque fois que tu cries, c'est comme un lion, tu peux pas choisir, t'es pas bien, par contre. Ah, ça reste classe. Ça reste classe. En soirée, ouais, je sais pas. Je suis pas sûr. Pour draguer une meuf, d'un coup, tu veux crier. Eh ben, écoute, ça a son petit effet. Mais bon, comme un loup, c'est le loup. Allez, moi, je dis lion aussi. Je pense que les gens ont répondu ça. Ouais. Vas-y. Je vois que t'as saisi l'opportunité. Ah, mais t'as dit que tu n'appuyais plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je le suis. Ouais, mais dès que je vois un bouton, je suis pas vraiment empêché d'appuyer. Ouais, mais quand j'appuie, ça marche. Quand t'appuies, on perd. Ah, très bien. C'est bon. Il avait du mal. Avoir un lag. Avoir un internet qui lag, ou avoir un ordinateur qui lag. Bah, clairement, avoir un ordinateur qui lag. A priori, parce que tu peux utiliser ton téléphone. Alors qu'internet, s'il lag, tu peux même plus utiliser ton téléphone. Avoir un ordinateur qui lag, ça veut dire que pour les jeux, c'est la merde. Avoir un internet qui lag, pour le porno, c'est la merde. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Mais vu que l'industrie du porno est numéro un mondial depuis le début des temps, moi, je pense, très sincèrement, que le mec, s'il a le choix entre un bon porno ou un bon jeu, il va quand même aller prendre son bon porno, tu vois. Moi, je dirais internet. Mais surtout que si ton ordinateur est lag, bah, à la limite, ouais, je sais pas. Mais non. Je sais pas. Gros, ton ordinateur est lag, bah, tu télécharges des films ou autre. Tu t'en bats les couilles, vu qu'internet lag pas. Ouais, tu t'en fous, ouais. Internet ou pas ? Internet, c'est la vie. Ouais, moi, je dis internet. On est d'accord. Oh non, mais sérieux ! Mais c'est pas possible ! Mais c'est ridicule ! Mais les mecs, ils préfèrent... C'est pas où. Ouais, non, mais... Eh, tu sais quoi ? Je crois qu'il a interviewé des 5 mitouches, parce que... C'est ridicule. C'est ridicule. Je sais pas, moi, je me pose la question sur les gens qu'il a interviewés. Ils sont chauds. Après, tu me diras, on a pas autant galéré avec les autres invités, hein, je sais pas, peut-être qu'on pense pas... On pense pas quand il y faut, tous les jours. Mais non, moi, je pense que nous, on pense bien, sérieux. Ouais. Pourquoi c'est nous qui penserions pas quand il y faut ? Écoute, écoute... Pourquoi la majorité aurait-elle forcément raison ? N'est-ce pas ? On aura l'avis de nos abonnés, de toute façon, dans un commentaire. Ouais, ouais, ouais. Franchement, dites-nous, parce que... Là, on est choqués. Moi, je suis choqué. Ouais, un peu outré. Non, mais tu sais, c'est les gens qui sont aussi, ils ont dit, ouais, mais tu vois, voilà. Nous, on sait très bien que la plupart... Mais avoir Internet, tu mates toutes les vidéos YouTube, tu mates Netflix, tu mates tous tes films, tu fais tout sans galère. Les gars, vous avez le choix entre ne pas avoir d'ordinateur et ne pas avoir Internet, bah, tu préfères ne pas avoir d'ordinateur que avoir Internet qu'il a, que sérieux. Enfin... Bah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que, de toute façon, il y a les téléphones et tout ça et il faut Internet dessus. Bah, bien sûr. On est d'accord. Nouvelle question. Attendre, préférez-vous attendre en ligne 45 minutes pour avoir un sandwich à 3 dollars en une réduction de 3 dollars Oui, c'est qui fait 2,65 euros. Ou ne pas attendre à avoir tout de suite votre sandwich mais payer, du coup, le plein pot. Ouais, mais gros. Mais tu vois, mais c'est ridicule. Moi, je ne suis pas un vacreux, sérieux. Je... Moi, je préfère avoir mon sandwich. Après, c'est quoi le plein pot ? C'est 5 dollars. Ça va aussi. Ah, bah, là, il est à 3 dollars, quand même. Là, il est à 3 dollars, le sandwich. Ouais, mais gros. Mec, le temps, c'est de l'argent. 45 minutes, tu sais ça ? Tu sais que quand il y a des pizzas gratuites, il y a tout le monde qui se jette dessus. Les gens sont dans ce délire. 45 minutes de temps si ça équivaut, ça fait, en heure de travail, ça fait du 8 dollars. Donc, tu perds 8 dollars. Et ici, tu payes full prix, tu perds peut-être 2 dollars de plus, tu vois. Ouais, moi, je répondrais à ça aussi. Moi aussi. Mais je sens qu'on va se prendre un coup à la... Non, les gens pensent pas comme ça, encore une fois. Mais les gens sont... Ouais, c'est vrai que les gens sont des rats. Moi, tu sais quoi ? On part du principe que les gens sont des rats et c'est quoi ? Vas-y, on va voir si les gens sont des rats. Bah, vas-y, les gens sont des rats. Mais arrêt, non, mais... Et tout à l'heure, les gens deviennent bien, là. C'est pas possible. Mais oui. Et là, d'un coup, les gens... Quoi ? 14% ? Mais ça... Allez... Je ne comprends plus. Un coup, les gens, c'est les pires rats ever. On va refaire la vidéo. Un coup, les gens, c'est les pires rats ever. Un autre coup, les mecs, ils sont... Je ne comprends plus rien. Notre société est fichue. Tu vois, on aurait eu raison, normalement, sérieux. C'est quoi, ce truc ridicule ? Sérieusement. Bon, seulement manger de la pizza. Donc, dans sa vie, ne manger que de la pizza toute sa vie ou que du poulet. Ou que du poulet. Ah, moi, je fais pizza. Le truc, c'est que pizza, tu peux choisir à chaque fois ce que tu veux dessus. Mais c'est vrai que le poulet, c'est la vie, bon ? Ouais, mais pizza, t'as plus de choix. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais attends. Quoi ? Bah, les gens, les gens... On s'en fout, les gens ! Voilà, c'est bon, c'est bon. Bah oui, pizza, faut pas être stupide, mais bon. Oh, sérieux. C'est la dernière ? Ouais, c'est la dernière. Ok, le poids, déjà ? Fais chier. Là, là, euh... Oula. Avoir 10 000 dollars sur vous ou avoir 1 million... 5 dollars par scratch-off, c'est quoi ? C'est des bons de réduction. Ah oui, d'accord. 1 million en bons de réduction. Par tranche de 5 dollars, surtout vos achats. Ou 10 000 dollars cash, comme ça. Oh là là... T'es toujours là ou tu réfléchis ? Je réfléchis, mais je pense que... Enfin, moi, 10K, c'est pas grand-chose, sans faire le rica, hein. 10K, c'est pas oufissime. Tu t'achètes une voiture une bonne fois pour tout. Alors que... De toute façon, moi... 5 dollars par le bon réduction, tu vas en course, tu t'achètes un truc à 5 dollars, t'y retombe, tu t'en bats les couilles, tu vois. Mec, t'as 1 million en 5 dollars. C'est vachement fiant. Mais après, 1 million, c'est carrément mieux que 10 000. Bah, bien sûr, mec, c'est 100 fois plus, quoi. En plus, 10 000 écouteurs de vidéos, on les a, nous. Donc, à partir de là... Voilà. Et c'est 100 fois plus, encore une fois. Ouais. Moi, je dirais bon réduction. Bah, attends. Attends. Les gens... Bah, les gens, franchement... Ouais, mais attends... Bah, t'as toute ta vie. T'as toute ta vie pour les utiliser. Mais tu sais pas qu'il a interviewé. Ça se trouve, il a interviewé des mecs qui se pignoleraient pour un PC à 10K, gros. Donc, le mec, il va vouloir son PC immédiatement. Alors que là, 5 dollars, t'as toute ta vie. Donc, des sandwiches... Tu me diras... Des trajets, moins 5 dollars à chaque fois sur... Il a interviewé des gens qui sont pas prêts à attendre 45 minutes pour avoir 3 dollars de réduction. Mec, tu peux bouffer des kebabs à vie sans débourser un centime. J'avoue. Ou genre, ton McDo, il te coûte 1 euro. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Même, ton McDo, tu prends le menu à chaque fois où les petits trucs à 2 dollars, là. T'en bats les couilles. 5 dollars, t'es bien. Et attends, pense au modèle américain. Parce que je suppose qu'il a interviewé des Ricains, tu vois. Chèrement, ouais. Là-bas, c'est encore moins cher. Ah, gros, les Ricains, là-bas, ils pensent McDo. Ils s'en battent les couilles. Et McDo, pour 5 dollars, t'as la moitié du truc. Moi, je pense que ça. Je crois qu'ils adorent les réductions, les Américains. Moi, je pense que c'est ça. Oui, pour des fringues, n'importe quoi. Eh, 5 dollars sur chaque jeu que t'achètes. Si tu saisis déjà une offre et tout. Moi, je pense que 5 dollars, c'est mieux. On prend le risque, on met ça ? Ah, c'est un million, mec. Allez, un million, ouais, j'avoue. Puis tu fais croquer tes amis, tu vois. Ah, je te laisse appuyer. Moi, c'est pas là. Non, mais je comprends pas. Non, mais là, avoue que c'est quand même incompréhensible. C'est vrai. Je comprends rien, quoi. 10K dollars ? En fait, on est face à une société où les gens veulent tout directement. Ils veulent leur sandwich directement. Ils veulent leur argent directement. Mais putain, mais il faut réfléchir. Les gars, je sais bien que 10K dollars, bien évidemment, on rigole quand on dit c'est rien. C'est énorme. Mais tu fais pas des trucs de ouf. Là, 5 dollars en un million, putain, t'invites ta famille à bouffer tous les soirs avec moitié réduite. Ouais, ouais. Enfin, ouais, je comprends pas. Moi, je pense que le souci est là. C'est que les gens veulent tout tout de suite maintenant. Après, de toute façon, s'ils interviewaient des mineurs, je comprendrais que le mineur ait choisi 10K dollars cash, tu vois. Parce qu'il se dit... Il faut pas me dire. C'est énorme. Mais oui, quand t'es jeune, tu crois qu'avec 10K dollars, tu fais le tour du monde et gros, avec 10K dollars, tu vas au stage et tu reviens pas, quoi, tu vois. Mais moi, je pense qu'il a interviewé beaucoup de mineurs. Écoute, moi, je sais que je dormirais sain d'esprit, bien évidemment. Alors, on assume nos réponses. On assume nos réponses et on se considère sain d'esprit. Moi, j'ai pensé famille, moi, tu vois. Ah, mais c'est... Les gens étaient bizarrement, en tout cas, très sympa, ce jeu, tu vois. Moi, j'aime bien le concept. C'est un peu... Il y a des questions un peu étranges à chaque fois, mais j'aime bien le concept. Non, franchement, c'était très sympa. Ouais, après, voilà. Après, aussi, il faut savoir que les requins pensent différent que les Français, etc., etc. Chacun a sa façon pensée, comme vous le dire. Je crois qu'on est trop purs d'esprit. Comme du Zobispo, vous n'aurez pas ma liberté de penser, tu vois. Mais bon, en attendant, non, ça reste très sympa. Bah, écoute, moi, je me suis bien amusé. Donc, merci d'avoir fait cette petite vidéo. On retrouvera ton point de vue ou pas, du coup ? Oui, oui, oui. Écoute, je vais le mettre dessus parce que c'était drôle. Et puis, voilà, quoi. Ok. Bah, écoute, donc... On se refera peut-être ça un C4. sur une autre carte un peu plus action, voilà, parce que la réflexion, c'est pas notre fort, visiblement. En tout cas, on ne pense pas comme les gens. Mais justement, ça aurait permis de contrôler les gens. Je suis sûr quand même que beaucoup de personnes n'en auraient mis ce que nous, on en aurait mis, honnêtement. On va voir dans les coms, mais les gens... On aura le sondage en temps réel avec nos coms. Ouais, dites-nous dans les coms, c'est important. Moi, ça me tient à cœur. Famille ou personnel, à vous de nous dire, voilà. Est-ce que vous aimez votre famille ? Dites-le-nous, on veut tout savoir. Ah bah bien, tu peux. Bon, on vous retrouve, du coup, rapidement, dans d'autres vidéos, les KTP, tous ces trucs-là. Et puis, voilà, il se jette dans le vide. Je suis machin. Et voilà, et voilà. N'oubliez pas le petit like, le commentaire. Il me fait peur, il me fait peur. Mais non, je fais le tour. Viens, viens, on se rend dedans. On se rend dedans. Vas-y, ça ne servira à rien. Vas-y, vas-y. On ne peut pas. Non, non, vas-y. Ah, ça marche pas. Ça marche pas, mais t'es où ? Adieu, bah je tombe, je meurs. Allez, à plus tout le monde. Adieu, ciao.